Il m'a déjà dit ce qu'il voulait. Donc, c'est là. Le quitte l'infertilité. Donne-moi. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Il te faut combien de taxis? Pardon? Donne-le les mi-françois, l'œil parle. Prends la clé de la voiture, tu prends la voiture. Je crois que je suis un demi-françois. Ok. Salut, salut, salut. Je vais vous montrer comment utiliser les kits. Je vous ai parlé des nouveaux kits qui étaient disponibles. Tu fais là la vidéo. D'accord, tout à l'heure. Bonjour. J'essaie d'améliorer les kits chaque jour pour que vous puissiez, vous-même chez vous, faire votre travail. Dans le kit de fondation, c'est la base. Vous savez déjà pourquoi on veut le kit de fondation. Le kit de fondation, c'est 99% d'entre nous, on a des problèmes générationnels. Donc, dans votre famille, peut-être les filles ne se marient pas, les hommes échouent. Je ne sais pas quel est le problème qu'il y a dans votre famille. Donc, ce kit de fondation va vous aider à déraciner. Donc, je vous ai parlé d'une dame ce matin, on allait manger la sauce gombo. Et voilà les gens dans la couille, c'est là, qui sont venus manger la sauce gombo. Bon, vous riez. Vous riez. Bon, ce qu'on s'est dit, c'était quoi ? Tu peux me parler, passer ton power bank, s'il te plaît. Comme ça, on le branche. Merci. Merci beaucoup. Je lui ai parlé des kits. J'ai travaillé sur sa famille, mais je n'ai pas... L'esprit m'a montré qu'il y avait des produits qu'il fallait que je remonte pour sa famille. Précisément, le kit de fondation. Je ne lui ai pas donné le kit de fondation parce qu'elle avait déjà pris trop de kits. Tu me suis dit, bon, dans la nuit... Elle est chez moi, tu le vois, donc je crois que les vibrations ici-là sont très très sucrées pour elle. Tu vas attendre quand elle parle directement de la kit. Donc, tu peux reposer ta vidéo. Dans la nuit, elle a rêvé de son défunt papa. Bonjour papa. Et il est venu lui dire que... Première remarque, qu'on est seul, je vous ai dit ça dans le tiré. Son père est venu lui dire ça dans le rêve. Deuxième chose qu'il lui a dit, il lui a dit que ses frères devaient prendre le kit de fondation. Le kit de blocage. Et dans les symptômes de ce qu'elle donnait pour ses frères, tu vois quand il tourne en rond, il tourne en rond, il n'avance pas. Il y a toutes les addictions bizarres. Il commence un boulot, peut-être il va boire à fond, il a oublié, on l'a chassé du boulot. Tu vois, le genre de frère que tu es toujours en rond, il te donne en rond tous les jours. C'est un peu... c'était le problème de ses frères là-bas. Donc, hier on a fait le lavage, on a lavé ses frères. Après, j'ai senti qu'il faut qu'elle fasse un traitement pour chacun de ses frères. Mais je me suis dit, bon... Quand on parle de kit de fondation, souvent, certaines personnes se disent que... Bon, peut-être qu'elles exagèrent. Donc, son père est venu, je dis dans le rêve, qu'il faut que ses frères prennent le kit fondation et le kit déblocage. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le kit fondation. Donc, j'ai upgrade le kit, j'ai ajouté les choses dedans. Donc, quand vous aurez votre kit, s'il a été béni par moi, ok. Si c'est le kit fondation, c'est moi qui ai béni le kit. Donc, vous avez dedans... Il y a des choses que je... les assises que je vous donne souvent. Par exemple, l'huile rouge, la cendre. Et ce qu'il y en a, vous ne faites pas. Donc, j'ai mis moi-même l'huile rouge dedans. Et voilà un gel qu'on a mis la cendre dessus. On a prié dessus. Avant de mettre... d'emballer pour vous donner. Donc, c'est là. Dans ce kit, commencez par ça. Première chose, tu prends l'huile rouge si tu essuies sur tes pieds. En parlant. Parce qu'il y a n'importe quoi. De chez n'importe qui. Je me débarrasse de ça. Si j'ai pris des maladies sur le moment de papa, le moment de maman, je m'en débarrasse. Donc, vous, ajoutez le jeûne dessus. Tous les kits que vous faites, jeûnez. Si vous allaitez ou bien vous êtes diabétique ou hyper tendu, ne jeûnez pas. Ça compte pour la même chose. Donc, tu prends l'huile d'abord. Le matin, tu ouins tes pieds avec. Tu parles. Tu pries. Et avant de faire les kits, si tu es là, t'assois pour voir que dans ma famille, il y a ça. Je veux me débarrasser de... Je ne veux plus que mes frères soient ivournes. Je veux qu'ils arrêtent de fumer. Je veux qu'ils soient sériens avec leurs femmes. Donc, c'est des choses comme ça que tu dois écrire en avance. Donc, tu mets ça sur tes pieds. Après, tu prends le gel. J'ai déjà mélangé avec le sel. Je vous ai donné la sauce tous les jours. Gel, douche. Ça, c'est le gel de déblocage pour briser les malédictions. à la base de ce gel bleu. Maintenant, j'ai rajouté dedans du sel et j'ai mis de la cendre. Et j'ai béni. Donc, quand tu fais ça sur tes pieds, après tu prends ça. Tu parles. D'abord, sur ta propre vie. Ça te débloque là-bas-toi. Sur moi, c'est à n'importe quoi. Marie de nuit qui vient de papa ou de maman. Mauvais esprits qui me suivent venant de Baxingou, Bangula. Tout vous prononcez vos villages. Je me débarrasse de toi aujourd'hui. Écoutez, les mauvais esprits ont peur de vous, mais vous ne le savez pas. Parce que vous ne connaissez pas. Vous vous retrouvez toujours en train de souffrir. Wow, wow. Et je ne veux pas que vous soyez dépendant seulement de moi. J'ai tellement de personnes à voir que si je n'ai pas le temps, prends-toi même les choses que tu fais chez toi. J'ai des témoignages chaque jour de vos délivrances. Donc, après ça, tu prends le gel-ci. Tu mets un peu sur l'éponge. Tu frottes ton corps. En frottant, tu déclaves que s'il y a n'importe quoi, s'il y a un indice sur toi qui fait qu'un mauvais esprit te suit depuis, venant de n'importe où, tu remontes, tu dis, je remonte même jusqu'à six générations. C'est une malédiction qui me suit. Venant de mes grands-parents, arrêt-grands-parents, pour le père du père du père du père de mon père. Tu veux préciser, six ou sept générations. Parfois, l'histoire te dit, il monte jusqu'à cinq. L'histoire te dit, sept générations. Tu dis, je me nettoie, je me débarrasse. Dans le livre de Deuteronome, la Bible dit que les enfants ne porteront pas les péchés des parents. Et les parents ne porteront pas les péchés des enfants. Donc, tu dis ça, tu dis que, Seigneur, je me libère. Et tu peux aussi dire le Somme 35. Tu prends ça, donc tu frottes ton corps en parlant, que je me libère de toute malédiction, tout mauvais esprit, tout pacte qui a été signé avec mes grands-parents ou encore les ancêtres de ma famille, contre moi. Je déclaré que je me libère de ces pactes. Donc, voilà, ce que tu fais, ça, c'est la clé. C'est très, très important. Maintenant, quand tu fais ça, tu te laves, ok? Tu te frottes. Après, tu as mis le sel dans l'eau, tu te vesses un temps l'eau sur toi. Et bien sûr, c'est du savon, donc ça va enlever le huir rouge sur tes pieds. Tu fais ça généralement. Ceux qui font ça, vous allez voir des rêves très, très vivides. Vous allez voir des choses très claires dans vos rêves. Et parfois, c'est des fraises d'être une personne. Oh, mon grand-père est venu me parler. Donc, attendez-vous à ce qu'on vous parle dans les rêves. Je veux un panier, si vous voulez. Si le panier est vidé, tu peux me le donner. Je vais mettre des produits dedans. Donc, il y a ça, j'appelle ça le tonnerre de la sorcellerie. Parce que quand vous êtes envoûté ou possédé, il y a les choses qui vous contrôlent de l'extérieur. Il y a aussi les choses dans votre corps. Peut-être que tu restes en salle-là, tu te massubes seul. Tu es marié, tu te massubes. Tu ne sais pas tromper ta femme. Tu ne sais pas ce qui te prend. Tu ne sais pas tromper ton mari. Tu es en train de parler, tu es légal, bizarre, bizarre. Et tu sais que si ton mari découvre, ça va gâter ton foyer. Donc, tu es en train de te gâter. Voilà. Donc, ça, vous prenez une cuillère matin, une cuillère soir. Pendant que vous jeûnez. Donc, c'est un traitement sur une certaine juré. Parce qu'à la fin de ce traitement, vous devez faire le salaka. N'oubliez pas. Tout ce que j'ai lavé, si il était lavé n'importe quand et que tu as oublié, fais ton salaka. Le salaka, tu donnes les bonbons, les biscuits, où tu offres à boire, ça met à tout le monde. En passant, par exemple, achetez un bourgeon qui est ici là. Voilà. Il y a la poudre aussi. Cette poudre est très importante. Vous mélangez ça avec 3 litres d'eau. Vous faites bouillir. Après, vous déposez, ça refroidit. Vous buvez ça, un verre, deux jours. Et vous vous pugez le troisième jour avec le troisième verre. Donc, ça va faire une poire. Après, ça, c'est les trois premiers jours. Le quatrième jour, le cinquième jour, tu bois. Le sixième jour, tu te puge. OK? Septième jour et huitième jour, tu bois. Neuvième jour, tu te puge. Et le jour où tu te puge, tu ne bois pas. Il y a les gens qui, tu as souvent le mal d'estomac. Tu te réveilles le matin, tu as la glaire. Tu as les trucs qui sortent de ton... On vient dans la nuit, tu manges les choses. L'encontre. Tu manges la sauce gombola, le rêve. Tu rires. Vous manges les choses dans vos rêves. Tu te rêves, tu te lèves, tu te dis que merde. On était quand il fait, c'était bon jusqu'à... Ma chérie, tu as manges les choses dans ton rêve. Et c'est comme ça, ça va rester, ça te donne les... Vous savez souvent les AVC, non. L'AVC, c'est ça d'où? Il y a un meilleur AVC dans ta vie. Le diabète, le mal d'estomac chronique là. Donc ça, ça te dresse des choses comme ça. S'il y a des choses comme ça dans votre... Dans votre... Enfin, dans votre corps, ça va sortir. Et le jour où tu te puge, ça va aussi. Les gens que... Dans votre homme, parfois, il y a des mauvais esprits. Ça t'empêche de concevoir. Donc, ce truc-ci, c'est une poudre de désengoutement. Ça va sortir. Et tu peux faire ton prix de fondation le mois-ci. Le mois prochain, tu fais encore. Tu fais même trois mois. Tu fais des fondations trois fois. Le mois prochain, tu achètes encore un hantier. Tu fais. Écoutez, c'est votre travail. Donc, il y a ça. Cette poudre-ci, ça s'appelle maison hantée. Tu mets ça dans les coins de la maison. Tu gardes une partie. Tu verses dans le bidet. Tu tilles l'eau. Les sépans qui sont dans vos maisons-là. Ça, c'est pour adresser ça. Donc, ça, tu mets dans les coins de la maison. Et tu mets l'autre dans le bidet. Ou tu verses un peu d'eau. Tu mets dans le bidet. Tu tilles l'eau. Voilà. Donc, on a le gel. Vous allez mettre le gel. Il y a le gel de purification. Il y a le gel. Vous aimez trop rire sur les choses comme ça. Et puis, il y a le gel de déblocage. Donc, les deux gels, si vous mettez dans l'eau. L'eau, vous se lavez là. Vous mettez ça avec le sel. D'ailleurs, voici le sel ici là. Donc, là dedans, vous avez beaucoup de sel aussi. Voilà le sel. Voilà le sel. Quand vous finissez les sept jours de jeûne. Certaines personnes font 21 jours comme cette seule ici là. Ok? Vous mettez quand les jours de purification finissent. Vous continuez. Et quand tu as tes règles, tu arrêtes avec le sel. Donc, voilà. Les kits, ce sont les nouveaux kits que j'ai fait. Donc, les pré-representants qui ont les anciens. Ça marche toujours. Donc, il y a les anciens. Quand tu as la douche, tu es en train de te laver, tu veux purifier l'atmosphère. Tu prends ton sel, tu verses au sol avant de te laver autour de toi. Tu peux même faire un cercle autour de toi. Tu prends ta bougie. Tu es sérieuse. Si on est sérieuse dans votre vie, tu mets ta bougie à côté là. Tu dis que cette bougie apporte la lumière dans mon travail spirituel qu'elle veut faire. Chaque jour que j'en t'ai fait, tu te laves, tu mets la bougie. Tu parles, tu appelles tes ancêtres, tu appelles ton père où il était mort, ta mère. Tu lui dis, voilà, venez m'assister dans mon travail. Tu appelles le Saint-Esprit. L'ange Michael. Vous avez l'assistance des gens, vous ne le savez même pas. Donc vous allumez l'encens si ça purifie l'atmosphère. Après tu prends l'encens comme ça là. Tu prends même trois bâtons, tu allumes, tu mets sur ton visage, tu purifies tes pensées. Tu contournes ta tête avec comme ça là, même sept fois. Tu purifies tes pensées. Maintenant, je vais vous montrer la poudre de maison en thé. Certains quittent plutôt les écorces. Ces écorces-ci, ce n'est pas la poudre. Ça, tu mets plutôt dans les coins de la maison. Ça éloigne les mauvais esprits. Tu mets ton dernier en bas de ton oreiller. On a l'huile de blindage. L'huile-ci, pour ceux qui ont le temps chaque matin que tu vas prendre, tu vas mettre sur ton front. Tu fais tes chakras. Là, pour te d'entrer des mauvais esprits parfois, là, le cœur derrière ton cou. Quand il veut t'empêcher d'étudier à l'école là. Le cou ici là. Donc tu fais trois signes de croix ici, trois signes de croix ici, trois signes de croix derrière et puis trois signes de croix en bas du nombril. Ou si tu es paru, tu sais que tes enfants ne vont jamais faire ça. Tu prends ça, tu mets la moitié ou le tiers dans l'huile. Ça dépend de la quantité d'huile des enfants pour se roindre. Tu mets ça dans l'huile pour se roindre. Tu secoupes bien d'abord pour que ça se mélange. Tu mets dans l'huile et tu pries dessus. Les enfants vont se roindre avec chaque jour. Voilà. Toi-même, tu peux te discipliner chaque jour. Tu mets ça là où tu te... Là où tu mets ton mur pour te roindre là. C'est ma mousse là-bas. Non, non, non. Tu parles mon tissu pour quoi? Pardon? Je ne vais pas partir. Tu en t'es partie? Non, non. C'est bien fini. Dépose ça là-bas. Je ne vais pas m'envoyer. Dépose ça ici. Maman, mets là-bas. Mets là-bas. Pour les techniciens du Cameroun, c'est là. Tu finis, tu me demandes même pas ma chose, je peux partir avec. C'est ma mousse. Lâche. Ce qu'il y a dedans, c'est pour toi. Ne me tente pas. Ne parle pas, fais comme tu veux. Et défends mes choses. Voilà. Donc l'huile, si là, vous finissez, vous mettez dans le tout pour vous rendre. Cette huile d'olive, vous pouvez la mettre dans peut-être un litre d'huile d'olive. Au lieu d'envoyer un litre d'huile bénie, je mets un peu comme ça. Cette huile a été bénie par moi. Et vous allez voir qu'il y a une effigie dedans. Parfois c'est la Vierge Marie, parfois c'est Saint-Michel. Donc vous prenez ça, vous mettez dans un litre. Comme ça, il faut toujours avoir l'huile à la maison. L'huile d'olive. Parfois tu fais un mauvais lèvre, tu te réveilles. Tu prends avec trois doigts, trois fois le signe de croix sur le front. Et tu dis que je viens comme ça ouvrir mon esprit. L'huile, dans la Bible, ça signifie la présence du Saint-Esprit. Tu prends avec trois doigts, les trois doigts-ci. Tu mets ça trois signes de croix sur la tête. Donc cette huile, quand tu viens l'aménager dans une maison, tu peux mettre la poudre, si la poudre maison rentre-là. Quand tu viens l'aménager, tu mets ça là dans l'eau. Tu pars, tu asfèches dans toute la maison, même sur les murs. Parfois il y a des maisons où les gens habitent. Quelqu'un s'est mis suicidé dans la maison, les choses comme ça là. Tu prends ça là, tu mets dans l'eau. Tu asfèches partout. Tu parles. Que je chasse toute mauvaise énergie de cette maison. Et quand tu aménages, tu pars en avance dans la maison, tu brûles l'enceinte pendant des jours. Le laurier, le girolfe, les encins si vous en avez chez vous. Vous brûlez ça, vous parlez dans l'atmosphère. Tu prends un petit baffe, tu mets la Bible, ça joue. Ça va enlever les mauvaises énergies chez vous. Et tu vesses l'huile d'olive dans les coins de la maison. Ne salis pas la peinture, tu vesses peut-être au sol ou à la fenêtre aussi. Voilà. Voilà le donne-moi tout dans le kit fondation. Vous savez déjà, tu mets quelques gouttes dans l'eau pour te laver. Soit tu prends ou tu mets sur toi comme parfum. Tu mets sur tes mains, tu mets sur ton visage, tu parles, tu dis ce que tu veux. Même pour le commandement, tu peux utiliser le donne-moi tout. OK ? Voilà. Parfois, dans ton lieu de business, tu arrives, tu mets un peu dans l'eau pour laver le sol. Tu dis le son 35 sur l'eau là. Que tout dépôt que les gens sont venus faire dans ta maison dans la nuit, tu chasses ça. Voilà. Bon, il y a ce sel-ci là, tu peux mettre ça dans un bol. Et il y a aussi les coris dedans. Tu déposes ça à ton chevet ou bien dans une pièce à la maison. Ou tu accroches ça à la fenêtre. Enlève les mauvais esprits. Donc, ça tu mets dans ton porte-monnaie où tu approches à la fenêtre. C'est juste, il y a de la cannelle dedans, il y a du jujube. Ce matin, je vous ai dit d'avoir toujours le jujube dans votre maison. Vous prenez le jujube, déposez la fenêtre, vous déposez le porte-monnaie dans le sac de l'enfant pour qu'il passe à l'école avec. Voilà. Le jujube est là dedans. Donc, il vous a aussi donné ça à l'effigier de Saint-Michel. Certains, il n'y en a pas, il y a plutôt Marie. Il y a aussi le chapelet. Vous savez que moi, j'aime beaucoup mettre le chapelet ici, là. Ça, c'est l'une de mes pierres. Je vous ai parlé des pierres ce matin. Voilà. Ça. Il y a beaucoup de choses. J'ai à vous de choisir. Chacun choisit sa part qu'il veut, il met sur son cou. Et je vous ai parlé de ça ce matin. L'œil de tigre, ça donne le courage. Ça enlève les mauvaises énergies. Dans la fournure, on interagit avec les gens. Voilà l'eau bénie, tu mets ça dans un litre d'eau. Tu peux parfois faire des prières, tu bénis toute la maison, tu vestes dans la cour, au balcon. Tu prends, tu asperges, tu mets un peu de poudre là-dessus, tu asperges. Et tu peux aussi mettre aussi l'enfant mal au ventre, tu mets ça dans l'eau, il boit. Quoi d'autre ? Accompagnez surtout de votre prière. Et quand tu veux crier, écoute ce que l'esprit s'en te dit dans ton cœur. C'est ça que tu dis. Voilà. Il y a cette poudre noire ici-là. Tu lèches ça au lever, sans mettre les pieds au sol, avec l'huile d'olive. J'ai mis beaucoup de trucs ici pour enlever les dépoids à l'intérieur de votre corps. Et ces choses, quand on dépose des mauvais trucs dans ton corps, ça t'influence, souvent tu es colérique. Souvent tu es colérique. Souvent tu restes comme ça, tu gardes toi-même. Tu sais que tu as une relation, tout va bien. Tu te lèves maintenant, tu gardes tout. Toi-même. Tu as maudit tes enfants. Tu as insulté tes enfants. Vaut rien. Parce qu'il y a quelque chose dans toi qui va te contrôler pour que tu vous dises des choses comme ça. Comme maintenant, le tissu-ci. Je viens d'avoir dit les coris. Certains, vous avez un cori, deux coris, trois coris, avec un médaillon. Vous pouvez mettre le médaillon là sur la chaîne, vous mettez sur votre cou. Ou bien vous mettez sur un bracelet pour l'enfant, vous-même. Vous mettez dans le porte-monnaie. Vous devez avoir le cori dans votre porte-monnaie, très important. Cori, jujube. Écoutez, vous tous là, vous avez une richesse. Tu prends ça, quand tu t'es à purifier. Tu prends ça, tu attaches sur ta tête. Tu lis Zacharie chapitre 4, verset 3. Ou 3, verset 4. Mais je dirais plus, Zacharie 3, verset 4, 5 et 6. La Bible dit que l'ange de l'éternel était à côté. On a dit enlevez-lui les vêtements sales. Mettez-lui maintenant un tuban sur la tête. Donc tu prends ça, tu mets sur ta tête. Tu déclare maintenant que toute malédiction, tout mauvais sort qu'il avait su ta vie avant. Tu déclare que c'est quitté, c'est parti. Donc, aujourd'hui, là, il faut, elle va. Tu ne verras plus jamais ça. Vous pouvez aussi faire pour vos enfants. Il y a des de vos enfants qui sont un peu comme les enfants ticones là. Les déceptiques qu'on enfant là. Tu dis là, votre tableau de sel, il ne veut pas. Oh, il ne veut pas. Si il est encore petit, tu le fouettes. Ok? Tu mets ça sur lui, il fait. Si il est grand, tu fais, tu dis que je fais ce au nom de mon enfant. Si tu es la mère, tu mets la main sur ton nombril. Tu parles que l'enfant qu'il porte dans mon ventre, là, tu es n'importe où, je t'appelle. Je te délivre de tout mauvais esprit. Donc, voilà le tissu. Donc, voilà le kit fondation complet. Si tu as fini, tu peux, tu as fini la vidéo. Tu peux me dire, il faut qu'on mette ça aussi sur YouTube. Donc, voilà le kit fondation. Je vais vous montrer maintenant le kit, déblocage plus, plus elle. Voilà. Le kit, c'est très, très lourd. Au fur et à mesure que je comprends vos problèmes, j'arrange les choses pour vous aider. My God, je sens tellement de puissance dans mes mains. Ok. Le kit déblocage a été conçu. Il y a d'abord le déblocage normal qui était petit. Il y a le déblocage plus, plus. Ça, c'est déblocage plus, plus. Nos kits sont, il y a les petits, il y a les grands. Merci, ma chérie. Voilà le kit déblocage normal. Le kit déblocage, voilà, plus, plus. Le normal à la taille, si vous voyez là, à côté, non? Voilà. Vous voyez? Donc, oui, tu as plus le kit déblocage. Ça, c'est le déblocage plus, plus. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a dans le kit déblocage normal. Dans le kit déblocage normal, il y a la poudre de lavage. Ça, c'est beaucoup d'herbes. Souvent, quand tu vas au village, on a séché les herbes au champ, comme ça, on te lave avec. On a séché les herbes, là, on a écrasé. C'est ça, ici. Quand tu vas à la poudre de lavage. Ce sont les herbes du village. On a pris, on a écrasé. Séché, bien sûr, écrasé. Et ça donne ça. Donc, tu prends juste une pincée, tu mets dans l'eau. Tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Tu parles. Tout ce que vous faites méditer. Et vous pouvez ajouter sur le kit de fondation un peu de pipi du matin, là. Le premier pipi du matin. Tu mets peut-être un petit verre, juste un petit, danser un litre d'eau. Faut pas faire, tu prends le pipi, tu te laves avec, tu sens le pipi dans la journée. Donc, voilà le kit de déblocage normal. Poudre de lavage. Poudre à bouillir. Tu fais bouillir, ça, tu bois. Ça enlève les mauvais trucs dans ton ventre. Sel de déblocage. Deuxième sel de déblocage. L'huile. Quand tu finis avec l'huile ici, là, maintenant, tu vas... Ça, c'est le parfum. Le parfum, si tu mets quelques gouttes, sept gouttes, ou bien encore, cinq gouttes, dans le... Tu mets ça dans l'eau de lavage, avec le sel et la poudre de lavage. Tu lis ton somme 35. Tu lis encore. Et tu lis tes désirs toi-même. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de désirs. Donc, les kits sont disponibles. Il y a les numéros sur la vidéo. Vous pouvez passer à marquer PCH. Vous contactez les représentantes aussi. On va vous donner ça. Donc, quand tu finis avec le parfum de déblocage, tu prends la bougie, tu déposes. Avant, je mettais un miroir, mais je ne pense pas que le miroir, ce n'est pas trop nécessaire. Tu prends la bougie, tu allumes, tu déposes. La bougie, c'est une sorte de lien entre deux mondes. Ça ouvre des canaux. L'eau aussi. Tu vois les éléments, non ? La terre. Tu peux te baigner et te purifier avec la terre. Tu peux te baigner et te purifier avec l'eau. L'air aussi. Tu vas même au bord. Tu peux au bord de l'eau, non ? La mer, là. Tu respires l'air. Tu falles. Tu reçois. Tu rejettes l'énergie. Il y a beaucoup de façons de se purifier. Tu prends la bougie, tu déposes. Tu peux aussi, si tu veux, tracer ton cercle avec le sel autour de toi. Tu mets la bougie dans ton cercle. Tu prends le sel blanc. Tu fais un signe de croix. Vous allez devenir les petits marabouts. Les cés. Un marabouts, c'est quelqu'un qui connaît ce que tu ne connais pas. C'est tout. Donc, tu déposes ça là. Tu parles maintenant. Quand tu mets le sel là, c'est parce que tu veux éloigner tout mauvais esprit qui va vouloir gâter ton lavage ou ton travail spirituel. Que j'éloigne toute mauvaise entité. Même si vous étiez accrochés à moi. Comme j'ai un cercle comme ça là. Je dis quand même que pendant que j'ai fait mon travail là, vous n'êtes pas là. Je brise tout miroir spirituel. Vous ne me voyez pas. Boules de cristal là. Vous ne me détectez pas. Par exemple, l'œil de tigre, non. J'ai la reine, elle, qui disait tout à l'heure que l'œil de tigre aussi, elle a mis ça sur sa main. Une de ses soeurs, belle-sœur. Elle allait chez un marabout pour faire un truc. Genre, je veux t'aider. Je veux faire un truc bien chez toi. On dit qu'on ne la voyait pas. Puisque le marabout dit que je ne vois pas. Et c'est là qu'elle disait justement que ce truc, c'est les bras, c'est là que ça fait qu'on ne te détecte pas. On ne te voit pas. On ne t'atteigne pas. Allélie, dans le son 91, il dit que la flèche de journée ne va pas te toucher. Il y a des flèches qu'on lance sur vous. Tu laisses comme ça, ton pied commence à faire mal. Ça a commencé où c'est pour sortir d'où ? Dites-moi vous-même. Donc tu mets ta bougeau au sol. Tu prends ce que tu as écrit, ce que tu désires. Et le quai de déblocage, le petit, c'est généralement pour une situation ou deux. Genre, je veux mes papiers. Ça fait 12 ans que je suis en France, je veux mes papiers. Seigneur, je vais prendre 7 jours. Je me lave et je parle. Seigneur, donne-moi mes papiers. Donne-moi ma nationalité. J'ai mon test de permis de conduite. Que ça fait 5 fois que tu as fait le permis de conduite, on ne te donne pas là. Voilà. Le savon, tu te laveras avec le savon. Quand tu vas utiliser l'eau. Il y a aussi le chapelet. Et il y a aussi ce cadenas. Le cadenas aussi est très important. Le cadenas, tu l'ouvres. Tu dis tout ce que tu veux. Tu fermes en présence de la bougie. Tu fermes le cadenas. Clique. Tu rétis la clé sur ça. Tu lances dans l'eau avec laquelle tu vas te laver. Maintenant, tu te laves en parlant encore. Je me débloque. Quand tu finis, tu ne te sèches pas. Tu laisses l'eau là sèche sur toi. Maintenant, tu prends l'huile de déblocage. Tu te ouins, tu as ton visage, tout ton corps en parlant. Comme je me ouins comme ça, la présence du Saint-Esprit m'accompagne. Toutes mes choses vont marcher. A partir d'aujourd'hui, tu ouins ton pied là, le bas de tes pieds. Côte partout, je vais mettre mes pieds. J'obtiens la faveur. Mon dossier là est débloqué pour toujours à jamais au nom de Jésus. Donc, quand vous lavez, vous mettez l'huile à la fin. Et puis, vous faites le salaka. Comme vous êtes chiche là. Vous devez être libéral. Donnez. Vous faites le salaka. Tu ne peux pas donner à quelqu'un. Voilà le kit de déblocage normal. Bon, je vais vous montrer le kit de déblocage plus plus maintenant. Il y a le petit déblocage qui coûte 10 000. Il y a le kit de déblocage 25 000 que je viens de vous montrer normal. Il y a le grand kit, celui-ci, plus plus. Donc, ça, il sera peut-être quoi, 55 000. Voilà, il faut vous montrer les choses qui sont là-dedans. Ok. J'ai vu ton, tout est shalom, j'ai vu ton témoignage. Donc, dans ce kit, vous avez l'isope. Je vous ai mis un peu d'isope là. C'est vrai que c'est sec, mais ça a le même effet. Ok. Donc, vous pouvez utiliser ça pour le lavage. Comme l'esprit vous guide. Ok. Vous avez mis la poudre de lavage. Les encens. Vous allez brûler. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire avec les encens. Tu mets dans la pièce où je vais en train de te laver là. Ça va désinfecter l'atmosphère. Et avant de commencer à te laver, tu demandes toujours l'assistance de tes ancêtres. Tu appelles le nom de qui que ce soit qui vient. Tu dis que même mes ancêtres, que vous êtes morts, j'étais même pas encore né là. Que mamie Simo. J'étais la mère de la mère de ta mère. Oui. Tu l'appelles. Elle est là. Donc, j'ai aussi ajouté un nouveau détail. J'ai mis du charbon dedans. Du charbon à dents. Parce que parfois, certains d'entre vous, c'est dans des endos. Vous n'avez pas. Donc, ça au moins, ça peut te permettre. Tu prends un pour le premier jour, deux pour le deuxième jour. Donc, sur ce charbon, vous allez mettre l'encens. Quand vous faites pour ceci, quand vous allez faire le travail, vous devez brûler l'encens. Vous allez vous couvrir avec l'encens. L'encens, si. C'est très fort. L'encens, si. Certains d'entre vous, vous avez les mauvaises odeurs corporelles. Tu ne sais pas pourquoi, quand tu arrives quelque part, dès qu'on te voit. Les gens sont fâchés. Tu énerves. Ta tête énerve seulement les gens. Par contre, il n'y en a pas mis. Quand vous arrivez quelque part, dès qu'on te voit, tout le monde est content. Parce qu'il y a une mauvaise odeur qu'on a attachée sur toi. Voilà. Donc, le charbon à dents, vous allez l'utiliser. Tu prends le briquet, tu mets seulement 30 secondes. Tu déposes sur un papier à lu. Et tu prends la serviette, peut-être, ou le kabah, ou le sandja. Vous connaissez le sandja. Tu verses l'encens sur la braise. Tu te couvres. Tu attends. Tu respires. Tu respires. Et pendant que tu fais ça, maintenant, tu déclare. Que, comme je suis en train de me... De faire ça, j'enlève toute mauvaise odeur sur moi. Tout indice qui faisait que l'ennemi me localisait avant. Je me débarrasse. Je restaure mon odeur au nom de Jésus. Voilà. Donc, il y a l'encens, cet encens-ci. C'est l'encens de déblocage. L'encens qui est en poudre, là, c'est pour le corps. Supposons que tu n'as pas cet encens-là. Prends les autres encens en brindille, là. Tu mets beaucoup ensemble. Même 5-6. Tu te couvres toujours. Ça sera un peu plus lent parce que l'encens en prend du temps. Tu fais ça même pendant 3 minutes, 4 minutes. Ça rentre sur ton corps. Maintenant, il y a la poudre à lécher. Il y a beaucoup de poudre à lécher dedans. Poudre de lavage. Tu mets une pincée dans l'eau pour te laver. Chris Jean, je suis marabout, oui. Tu ne savais pas. Appelez-moi marabout sorcier, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez pour lécher, vous mettez généralement l'huile d'olive dessus. Ça pour lécher, c'est contre la sorcellerie. Ça enlève les choses dans le ventre. Et les trucs de sorcellerie, quand tu lèches, généralement, tu peux souvent mettre un peu dans ton eau pour te laver. Donc ça, là, tu mets l'huile d'olive dessus, tu lèches. Quand tu lèches, tu vas sentir la glaire qui va monter là. C'est des trucs. Il y a des choses dans votre corps de pour un ami depuis que tu as 8 ans. C'est encore là. Donc il y a l'huile, le miel de commandement. Donc ce miel, si on a mis une poudre dedans spéciale, tu... Somme, somme, on t'a vendu le petit kit. C'est le kit de quoi, papa? On t'a vendu ça où? Les prix du Cameroun, ce ne sont pas les prix de France. Parce que les gens, à un moment, à Washington, j'ai une représentante à Washington. Ça lui coûte énormément d'argent pour recevoir les produits là-bas. Donc elle peut prendre un kit ici à 25 000, elle te vende ça là-bas à 45 000. OK? Ils ont les prix du Cameroun. Parce que même si tu prends ici, là, je vais prendre encore DHL. Tu vas encore payer 30 000 de DHL. Donc soyez conscient de ça. 30 000, 40 000 en fonction de votre pays. Le miel de commandement, vous léchez. En léchant ça, tu déclasses ce que tu veux. C'est un peu comme le don. Voilà le don aussi. Tu prends ça tout le matin. Tu marches d'abord ton don. Après, tu mets le miel dans ta bouche. Tu parles. Tu dis ce que tu veux. Une femme a témoigné. C'est là qu'elle a fait seulement le don avec le sel. Son mari, qui a depuis 5 ans, ils vivent ensemble. Oh, je vais aller te calmer la porte. Je vais te doter. Jamais. Elle avait dit que tu peux doter d'ici le 15 mars. Le 13, il est parti, il a toqué la porte. Je ne sais pas si il avait doté ou toqué la porte. Mais c'est le témoignage qu'ils ont partagé hier sur la page. Voilà le don, 7 grains, le matin. Donc ça, tu lèches le matin, chaque matin. Si tu es au tribunal ou quelque chose d'important, tu prends ça, tu lèches. Les gars là, qui ne vous donnent pas l'argent là. Les gars sont censés vous donner de l'argent, les filles. Vos maris doivent vous donner de l'argent. Alléluia. Il y a des hommes ici qui sont censés les rire. L'homme n'aime pas entendre ça. Tu dis bien. Quand tu dis bien, il va te donner des choses. Donc tu lèches, tu déclas ce que tu veux. Donc ça, c'est pour le commandement. Voilà. Dans le kit de déblocage, plus, plus, j'ai ajouté ça. C'est le sel avec le jujube. Il y a un jujube dedans. C'est un fou dedans. Voilà, c'est la tête du jujube là. Voilà ça. Bénissez vos maisons très souvent. Je vous en prie. Voilà le sel là. Tu ouvres le jujube par derrière. Je vous dis non. Tu me le jubes derrière. Tu ouvres. Tu verses ça suite. Tu dis que je bénis ma maison. J'enlève les mauvais esprits de ma maison. Tu fais ça dans ta cour. Tu fais ça le matin. Tu peux, ça là, tu peux le faire même 3, 4 fois, même 5 fois. Donc ce sel, je l'ai béni particulièrement. C'est ce qu'il y a de plus dans vos kits. Donc voilà le sel. Sel béni. A plusieurs couleurs. Voilà le gel de déblocage. Vous mettez dans l'eau pour vous laver. Gel de purification. Vous mettez dans l'eau pour vous laver. Donc j'ai ajouté le romarin. Vous faites bouillir de l'eau. Ok. Tu peux prendre, ça là, pour te donner même un peu de l'eau. 4 litres. Tu fais bouillir de l'eau. Avec le sel et le sucre. Tu peux peut-être mettre 3 cuillères de sel. Tu mets 5 cuillères de sucre. Tu fais bouillir même pendant 20 minutes. Ça boue bien. Tu éteins le feu. Tu verses ça dedans. Là, il y a le loré dedans. Il y a le romarin. Tu verses ça dedans. Tu couvres. Tu laisses même pendant 2 heures de temps. Quand tu vas revenir, tu couvres. A la maison, tu vas sentir même de l'odeur là. Vous pouvez mettre aussi plus que ça. Tu prends maintenant cette tour là. Tu gardes au frigo. Tu peux faire ton lavage avec. Imagine, tu mets le romarin ici. Tu mets le pipi du matin dedans. Tu mets encore les gels de purification là. Avec le sel. La chimamelue. L'argent qui va recevoir l'application de l'air. Donc, ça, tu fais bouillir. Tu peux aussi brûler même les feuilles de l'oré là. Une ou deux feuilles à la maison. Il faut venir. Il va te donner encore quelque chose d'autre. Pardon. Il ne sait pas qui t'a va. Je crois qu'il n'était pas là le jour là. Excusez-moi. La boisson est là. Allez, patez-moi la bière en bois. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas. Prenez la bière non. C'est commentez-vous. Le bébé ne peut pas boire que le taux. Il y a une famille ici-là. Elle dit que son bébé a commandé la sauce gombo. Le Wanda. Elle me dit que son bébé a commandé la sauce gombo. Elle a l'enfant dans le ventre. Il y a les mecs qui sont entêtres de boire la musique ici-là. Eh, ouais, eh. Pardon, ne m'a pas le jour. On fait santé ensemble, non? Madame, tu n'as pas pour m'a pas le jour? Je ne m'a pas. Il ne boit pas à la Chine. Il n'y a pas la petite Guinness. Il n'y a pas le Vimto. C'est où? Il n'a pas bu, non. Il ne faut pas qu'il boit. Tu as trop bu. Tu es tout le même seul. En tout cas, avant de santé, il n'y a pas mon goût à la boutique. Avant de santé, buvez bien, buvez bien. Donc, lieu de blindage dans le kit plus-plus, vous mettez ça dans un peu... Il y a les gens ici-là. C'est moi qui ne veux pas que vous les voyez. Il y a les gens ici devant moi. Donc, il y a les gens qui viennent ici, ils ne veulent pas qu'on les voit. Il y a la salle vieille. Et puis maintenant, quand vous arrivez ici, si vous ne voulez pas que d'autres personnes sachent que vous êtes là, vous dites, on vous amène derrière. Il y a une autre salle derrière. Vous pouvez attendre. Ok ? Donc, voici l'huile de blindage. Tu prends un peu de cette huile-ci-là, tu mets dans ton huile pour te ouindre. Tu te ouins avec. J'ai ajouté ici le parfum de déblocage petit modèle et grand modèle. Ça, c'est pour tes lavages, c'est aussi pour ton parfum. Ça, tu sois avec. Tu mets dans ton sac à main, là. Dans ton pot, ça. Voilà, tu mets ça dedans. Souvent, quand tu prends un bon à te rafraîcher avec, tu parles. Tu parles. Merci beaucoup, Dummo. J'ai ajouté aussi le parfum anti-sorcellerie. Ce parfum, c'est comme ça, mais c'est très, 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 très spécial. Il y a beaucoup de choses dedans. Tous mes parfums, vous pouvez parfois mettre dans votre eau de lavage. Parfois, tu prends quelques goûts et tu mets dans l'eau de lavage. Quand tu as un truc spécial, tu fais un mauvais rêve depuis trois jours, tu te lèves, tu fais les chans d'arabakassa. Tu prends ça, là. Tu mets dans l'eau de lavage, tu te laves avec, tu te purifies, tu mets avec le sel. Donc, ça, c'est contre les sorciers, là. Vous ne vous localisez pas. Donc, voilà la bougie. Tu fais comme je l'ai dit, là, tu déposes la bougie quand tu en t'es faite en lavage. Tu lis ce que tu veux en présence de la bougie. L'huile, quand tu te laves en lavage, je te rouins. J'ai aussi mis beaucoup de savon ici, là. Les savons, tu te laves, ça finit, tu utilises l'autre. Tu te laves, ça finit, tu utilises l'autre. Et quand tu te laves, il faut tout parler. Quand tu as tu te laves, tu parles. Quand tu mets le savon, ça, tu parles. Quand tu baises le soir, tu parles. Voilà. Il y a aussi les poudres, ici, là. Les chats avec l'huile d'olive. Le chapelet, tu peux accrocher sur ton cou, tu peux mettre dans ton sac, tu peux, ça dépend de toi. Et la clé, ça, c'est ce que vous connaissez, là. C'est là, il y a ça contre les poisons, de nuit. Tu prends ça, tu ouvres, ça, c'est le titre de quelqu'un, mais il y a une courte d'eau dedans. Tu lèches, le matin, généralement. Je suis dans la vie de Douala. Donc, voilà le kit de déblocage, plus, plus. C'est le bout d'unis. Tout le monde est en train de boire, ici, là, sauf moi. C'est normal. Il faut faire la pause aux boissons. Il faut arrêter de dire ça. C'est là, combien de vidéos ? Bon, le kit commercial, le kit commercial, je vais faire ça rapidement. Non, le kit célébrité. Le kit célébrité spécial. Le kit célébrité a été conçu pour qui ? Beaucoup d'entre vous, tu as 45 ans, mais tu seras toujours spécial. Tu seras célèbre. Le parfum, on a les... Oui, oui, tu arrives ici, tu demandes le parfum, on a les... On te le donne. On te le vend. Donc, dans le kit célébrité, vous avez les enceintes. Ça, c'est pour toi, tu sais que... Tu chantes en cachette. Tu vois ta page Facebook, tu n'as pas les abonnés. Et tu sais que c'est que tu as en toi, les gens doivent connaître ça. Le kit célébrité, c'est pour toi. Eric, quand on est sur ma page, on ne stresse pas, on ne me stresse pas avec les commentaires, Eric. Tu as compris ? Je te bloque. Je ne me stresse pas avec les commentaires. Tu es encore deux fois pour commenter, tu dis le même commentaire, je te bloque. Le kit célébrité, c'est pour activer ton étoile parce que je sais que vous, voilà, il te reste un commentaire, fais encore le dernier, tu vas voir. Voilà, tu as gagné ton ticket pour sortir ma page. Beaucoup d'entre vous, les gens qui vous ont bloqué savent qu'ils vous ont bloqué. C'est pour ça que quand tu es arrivé en Europe, on a dit que tu as fait 18 ans avant d'avoir tes papiers. Tu as fait 15 ans avant d'avoir stabilité dans ton foyer. Voilà. La clé de ces kitsis, il y a ça, c'est jujube avec les selles de décoration. Tu mets ça à la maison, tu déposes sur ta table, ta table de chevet, ça capte les mauvaises ondes. Ça. Antoinette, il veut boire le parfum sorcellerie ici aussi. Mettez beaucoup ce parfum sur vous, beaucoup plus sur les bras. Les gens qui veulent vous contrôler à distance là, ils vont vous lire. Ça, tu accroches dans la fenêtre de ta chambre ou bien tu mets dans ton porte-monnaie. Tu mets dans ta chambre ou bien à la maison quelque part. Selles de purification, déblocage pour restaurer tes pouvoirs. Tu mets ça à la maison. Dans les coins de la maison. Il y a poudre, maison hantée, il y a écorce, maison hantée. Dans l'eau bénie, tu prends cette eau, tu mets dans un litre d'eau ou un litre et demi. Tu ouvres l'eau là, tu parles encore toi-même sur l'eau. Oh, je t'ai béni. Comme la règle, je sais à bénir, je t'ai béni encore au-dessus. Je fais béni. Où c'est bénissage plus, plus, bénédiction plus, plus. Excusez mon français, je suis camerounaise. Donc, vous mettez ça dedans, le truc, et vous bénissez encore vous-même. Parfois, tu peux verser à la maison, tu verses avec le sel. S'il y a des gens qui viennent pour te contrôler, surtout avant de faire tes directs peut-être, avant de faire tes vidéos, tu te laves, tu dis que comme je parle, les gens vont écouter ce que je dis. Mes clients vont me localiser, ils vont tomber sur ma page. Voilà. Maintenant, il y a le parfum, si vous retournez les choses à vos envoyeurs là, tu mets ça sur toi. Parfois, tu mets dans l'eau pour te laver. Il y a le gel, les gels. Voilà. Gel. Les gels pour pouvoir activer votre étoile sont généralement blancs. Dans le spirituel, c'est généralement blanc. Donc, ça, c'est le gel pour activer ton étoile. Ça, c'est la poudre pour activer ton étoile. Quand tu mets le gel, la poudre et le sel dans l'eau, tu mets le sucre, trois sucres, ou bien tu mets le miel, une cuillère à soupe de miel. Et c'est pour équilibrer. Chaque fois que tu mets la poudre dans l'eau pour te laver, mets toujours le sucre. C'est pour restaurer le goût. Ça restaure le goût de ta vie. Ça restaure ton étoile. Tu es derrière ma maison, Michel. Tu peux venir manger la sauce gombo. Hey ! Donc, la poudre, c'est n'oubliez pas. Très important. Donc, voilà les gels. Les gels de purification, gels isope, gels de déblocage, purification aussi, pardon, activation d'étoile. Voilà la poudre que tu lèches quand tu étais réveillé le matin avec l'huile d'olive. Tu mets ça dans ton pot au plait. L'huile-ci, c'est pour activer tes affaires. Restaurer ta chance. Faire que ton étoile brille. Tu vas quelque part comme ça là. Tu mets dans vos sacs. Tu arrives, non, il faut qu'aujourd'hui, là, on va me répondre à ma question. On va me voir. On va se finir mon cas. Tu ne vas pas acheter ma boisson pourquoi, madame ? Rien du tout. Va prendre, va dire que tu veux une boisson. On dit que quoi ? Tu dis n'importe quoi. Oui. Dans cette huile-ci, après votre lavage, vous prenez, vous mettez sur la main, tu frottes. Seigneur, je restaure mon étoile. Je dis, toutes les personnes avec qui je vais parler, je dis, j'ai la faveur. Il faut me donner la faveur. J'appelle mes clients. Freedom, ne te dérange pas. Il n'y a même pas besoin de toi sur ma page de cette icône. C'est les gens que vous bloquez plus, plus comme ça que vous venez encore pour bloquer les gens ici. Si mon étoile n'était pas activé, c'est que vous ne tombez pas sur ma page. Vous comprenez ? C'est que vous ne tombez pas sur ma page. Donc, tu prends ça, tu mets, tu parles, tu mets sur tes mains aussi. Tout l'argent que je vais toucher aujourd'hui, je vais bien utiliser. Mon argent va sortir n'importe comment. Les trucs de main percées là, je n'ai plus ça. Voilà. Tu mets aussi sur tes pieds que partout, je vais partir aujourd'hui, j'ai la faveur. Que mes pieds vont me conduire dans les bons endroits. Là, c'est le kit télébrité. Et il y a aussi le kit commerce pour ceux qui ont leur business qui veulent lancer. Ou bien qu'ils ont déjà lancé. Les business en ligne là, tout ce truc là. J'attends ma boisson, ce qui n'est fait plus. Le dernier kit quoi ? Vous croyez que depuis que vous me voyez cela, j'ai mangé. J'ai bu. Comment alors ? Donc moi, je suis au pointage. C'est ça le front. Allez, on lance. Voici le kit commerce. Vous dites que la fin de sauce gombola ça va finir. Ah, les gens ne font que commenter. J'espère que notre sauce gombola ne souffre de rien. toi et ta sauce c'est qui ? Donc, il y a ici le kit commerce. J'ai mis beaucoup d'ensemble parce que vous devez brûler dans votre lieu de commerce. Beaucoup d'entre vous avez vos business là. La nuit, quand tu n'es pas là, on fait les choses sur les... laissez. Tu brûles ça. S'il y a n'importe qui qui est local placé quelque part là, il part. Vous allez vous rappeler que vous avez été bloqué, vous avez chuté parce que vous ne protégez pas vos business avant. Il n'y a pas de petit commerce. Il n'y a pas de petit commerce. Même si c'est dans ton 1 mètre carré, tu prends ça, tu brûles dedans. Tu vas voir. D'ici 2 mois, tu seras dans 5 mètres carrés. Après, ça va monter. Enfin, homme riche, bien sûr. Il faut que tu attires les clients qui vont payer. Oh, ma reine, tu ne peux pas me faire la réduction. Fais-moi même la réduction de 95% non. Vous aussi. Hein? L'avère, vous avez le sel. Vous aurez l'argent, vous allez me donner. Tu avais? Ma soeur, je lui met. Elle me dit que quand elle va gagner beaucoup d'argent, je ris. Je dis que oui, amène. Elle dit que tu vois, derrière, t'as dit, mais j'ai commencé à rire. J'ai poursuivi mes intérêts. C'est pour ça qu'elle est prise pour vous avec le cœur. J'ai même mon cœur sous vous. J'ai même mes poumons. Bon, c'était la pose pour les rires. Voici le parfum Donne-moi tout. Vous connaissez la ce qu'il faut avec Donne-moi tout. Quand tu veux quelque chose, parfois dans la journée, tu es un peu fatigué, tu prends ça. Tu es un peu redémoralisé, tu prends, tu mets un peu sur ça, tu aspires. Tu appelles tes ancêtres. Tu mets dans l'eau pour te laver avec. Tu asperges au sol de ton business. Tu mets dans l'eau pour laver le sol du business. Tu parles, tu mets dans les coins là. Tu aspires ça dans les coins de ton bus. Tu vaporises ça sur tes produits. Voilà vos produits. Voilà le parfum homme riche. Comme tous mes clients là, quand vous allez venir, vous avez l'argent. Même si là, encore si je l'avais, ce n'était pas pour moi. Comme tu es entré dans ma maison, dans mon business là, tu vois que il y a une femme qui me disait cela dernièrement. Il y a un monsieur à côté de l'or, il vend aussi les ciments, il a la quincaillerie. L'homme là, au départ, il venait prendre les choses chez eux pour vendre. Aujourd'hui, quand elle ouvre à 8 heures, les gens attendent que l'homme là ouvre à 10 heures pour acheter chez lui. Il n'achète pas chez elle. Il dit que ma chérie, tu as été bête. Tu as été simpleton, plus, plus. La personne qui fait le bruit là-bas, pardon, arrête la main, s'il te plaît. Je vais te supprimer de ma page ici là. Je vais te appeler le bouton. Merci. Vous devez comprendre qu'il y a les gens qui vous guettent. Vous comprenez non? Ton business est censé marcher, ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part. Si ce n'est pas ton voisin, c'est que c'est quelqu'un qui a dit que tous les business du quartier là ne vont pas marcher et tu es dans le quartier là donc tu es sous l'influence de sa malédiction. Parfois, il y a des malédictions générationnelles qui vous suivent aussi. Parle-le-bâton de commandement, vous mettez dans la caisse de votre business ou bien vous mettez dans votre poche, vous-même dans votre mallette tous les achats immobiliers là vous partez en rendez-vous avec dans la caisse de la voiture. Voilà, ça là vous mettez dans la caisse du business ou bien vous approchez ça quelque part. Vous devez avoir les effigies aussi là-bas. Il me faut une effigie ici, là sur la boutique du business. Il faut la statuette de Vierge Marie ou bien de... ce truc là. Une statuette pour vous mettez dans votre business. Quand quelqu'un entre dans votre business, il doit voir soit le signe de croix, soit la Vierge Marie, il doit voir quelque part. Ceux qui sont en dessous, chez moi, vous avez vu Saint-Michel là-bas, il dit oh non. Il y a mon Saint-Michel. Oui. Donc, vous accrochez ça, le bâton de commandement. Cette poudre-ci là, vous pouvez souvent mettre dans l'eau que vous lavez le sol avec. Vous même dans l'eau avec laquelle vous lavez. Souvent, vous restez au sein, vous aspectez la poudre-ci au sol du business. Vous aspectez au sol comme ça. Vous parlez. Si quelqu'un rentre dans mon commerce ayant utilisé le kit contre les mains percées, si tu utilises ta part, quelqu'un d'autre utilise ta part, vous devez prospérer. Je ne fais pas les produits qui bloquent les gens. Tu vas prospérer. Ta voisine va prospérer. Tout le monde va prospérer. Il y a beaucoup d'argent dans ta ville, ma chérie. Donc, voilà tous les gels. Les gels, c'est le gel pour appeler les clients. Gel de purification, de déblocage, de purification. Tout ça, tu mets dans ton eau pour te laver avec. Souvent, tu mets quelques gouttes dans l'eau pour que tu laves le sol de ton business avec. Brûlez les enceins dans votre business. Ça, c'est le poudre de blindage. Pardon. L'huile de blindage. Ça, c'est pour se laver avec. Il y a même certaines de vos filles, les filles qui travaillent pour vous là. Demandez-leur de se laver vos secrétaires là. Demandez-leur de se laver avec le sel. Donc, ça, c'est la poudre. Cette poudre, si tu mets dans les coins, tu peux mettre dans les coins de ton business pour chasser les mauvais esprits. Poudre de lavage, ça, c'est pour toi qui a le business. Celle de déblocage, celle pour appeler l'argent. Savon de déblocage. Poudre de lavage, une pincée dans l'eau pour te laver avec. Bougie, prospérité. Tu peux appeler l'argent. Il dépose, tu parles. Mon écorce. Tu peux aussi mettre la poudre, dans le bidet de ton lieu de business. Tu tilles l'eau. Vous avez souvent les bailleurs qui vous ont donné leurs endroits pour faire le business qui ne sont pas sérières. On ne le sait pas dans vos magasins là-bas. La nuit, il sort, il vient mettre les choses dans ton truc là-bas. Ça, c'est lui le business toujours pour appeler tes clients. Ça, tu peux mettre comme une décoration. Il y a des pierres dedans. J'ai mis des pierres. Voilà les cristaux. Voilà les trucs que tu mets dans la caisse de ton business. Pour que l'agent, quelqu'un ne vient pas avec son agent, il dépose dans ta caisse pour aspirer tout ton argent. Il faut déposer d'autres sur la table pour décorer. Ou bien tu mets ça dans un petit grillage. Tu déposes, peut-être, tu accroches ça quelque part au coin de ton business. Voilà. pour qu'il y a le jujube dedans. L'eau bénie, tu mets ça dans un grand un litre d'eau ou un litre et demi. Tu asperges souvent au sol de ta boutique. Tu accroches ça là dans ta boutique. Savon pour se laver. Donc voilà le kit de commerce. Voilà. J'ai des nouveaux bracelets que je voulais vous montrer. Donc, il y a ça. Je vais finir avec toi. Vous déposez mon jus comme ça au sol. Je vais voir comment que c'est mon jus. Antoinette, il faut me servir avec le bon cœur. Tu me donnes. C'est la nourriture. On ne dit pas non à la nourriture. Bien oufuit, tu me donnes. Warren, tu as rêvé de moi cette nuit. Je faisais quoi? Voilà, l'abondance. Tu me piégeais. Voilà ce que tu voulais pour moi. Tu vois. Ouais, merci. OK. Voilà les bracelets. Bracelets de protection. Je voulais parler de l'œil du tigre tout à l'heure. Il y a les bracelets en œil du tigre. Je ne vais pas les coller en œil du tigre. J'ai les bracelets. Vous mettez sur le bras pour vous protéger. Il y a aussi des pendentifs. Mais j'en ai sur moi. Là. Vous avez des pendentifs là. Au Dubaï, tu dois trouver quelqu'un qui peut poster. Comme ça, la personne vient chercher ça ici. OK? Ça, c'est cette pierre. Si tu as dit que ça fait comment ça charge et ça décharge, c'est ça? Voilà. Moi, je ne peux pas dormir avec ça. Si je dormais avec ça, je ne peux pas dans la nuit. Je ne peux pas. Ça va faire je vais te lever toute la nuit. Il y a des pierres qui te... Ça maintient ton énergie. Ah, améthyste. Oui, oui, OK. Merci beaucoup. Le nom, c'est améthyste. Donc, on a aussi d'autres pierres. Voilà. Bon, il y a aussi des pendentifs comme je vous ai dit. Il y en a de plusieurs couleurs. Bon, ça, c'est sur la direction de l'esprit. Il faut que le sein de l'esprit vous ait guidé. OK? Durée de traitement. Il y en a parmi vous. Vous allez faire même six mois de traitement. Chaque mois, tu crois qu'il est déblocage, tu fais. Le mois prochain, tu crois encore qu'il est déblocage, tu fais. Jusqu'à ce que ta vie soit comme tu veux. Et pour ceux qui fuient le sel, vous allez vous laver avec le sel durant le restant de vos jours. Ça vous énerve? Paresseux, là. Vous êtes trop paresseux. Apprenez à vous discuter de votre travail spirituel. Donc, voilà, les quittés aussi le quitt d'infertilité. Ça, je ne vends pas trop 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 trop. Je ne parle pas trop de ça. C'est vraiment pour quelques personnes. Quitt d'infertilité des gens qui n'arrivent pas à concevoir, là. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé et partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Et il n'y a pas le rendez-vous pour la sauce gombo. Oh, mamayé, maintenant, ne venez pas s'il vous plaît. Ne passez pas ici. Vous avez compris, non? Il y a seulement le bébé ici, comme à nous. Il est encore dans le ventre. Sinon, c'est tout. Bye. OK. Je dois consulter qui aujourd'hui? Qui est venu pour la consultation? Oh, Janine. Oh. Tu me détestes, Janine. J'aurais aimé que tu puisses me venir en direct et te parler. Oh. Tu as besoin du quitte de déblocage, Janine. Tu as compris? Mais Jan, on a un ici dehors. Jesus. Tu me vois, tu ne me connais pas. Tu viens de m'insuter. Jesus. Ta voiture a eu un instant. Tu as rêvé. Esther Ashley, ne viens pas, il n'y aura pas le foufou demain. Tu veux chauffer le foufou pour m'en avoir la sauce gombo. Vraiment. Bye bye, bye bye. Je dois m'occuper des gens qui sont ici. Bon, bye bye, bye. Je dois partir. Bon, ceux qui me détestent, là, écoutez, vous allez me détester et vous allez tout avancer. Vous avez compris? Je dois rire pour vous. Si seulement la haine et la jalousie faisaient du mal à quelqu'un. Quand vous allez comprendre que vos des sept icônes ne peuvent rien vous faire, c'est là que votre vie va avancer. Plus il y a des décès, plus tu vas avancer. Ce n'est pas que plus il y a des décès, plus tu vas tomber. Écoutez bien, parce que vous ne faites pas votre travail. C'est que vous allez te détester à distance. Le mois prochain, tu as une nouvelle voiture. Le mois prochain, tu as une nouvelle maison. Ça va l'énerver. Est-ce que toi, tu as le temps? Tu avances, non? Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada